Musique Moi c'est Pierre-Yves, 32 ans, j'habite la Ciota. Je suis arrivé dans le bâtiment avec une formation en électricité et j'ai eu en gros 4 ans de chômage et après je suis arrivé chez ActaVista. Il y avait un poste qui s'est libéré sur le chantier de Pornu. Donc là on est une équipe de 8 personnes qui nous venons plus de raisons vraiment différentes. En bien c'est vraiment très bon. Chacun apporte ses compétences et son savoir-faire et aide les autres. Ce chantier s'est déroulé sur 3 années. La première année et la deuxième année étaient sur le maçon du bâti ancien et la dernière année nous sommes sur une formation A.E.B. sur la restauration en fait de tout ce qui est intérieur avec le placo, les peintures, le sol, voilà, la plamberie électricité. J'ai voulu monter mon entreprise. Je me suis rendu compte que pour faire ce que j'avais envie de faire, il fallait que j'ai un large éventail d'intervention. La formation A.E.B. Agence d'entretien du bâtiment permet d'avoir des qualifications dans tous les secteurs que je vise. On est amené à faire de l'électricité, la plomberie, les revêtements muraux style placo et des éléments de finition. Ah oui, d'accord. Ce n'est pas grave. Il y a des baguettes à joint et tout en plus. Il vaut mieux monter encore pour qu'on soit bien nickel. Ici. Ce qui est bien, c'est que chez Actavista, on a la possibilité à la fois de pratiquer sur le chantier et à la fois d'être formé. C'est quand même une très bonne chose. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir un chantier en grande nature où on peut quand même se permettre certaines erreurs que Jean-Michel nous explique pourquoi on a fait cette erreur et nous rattrape derrière pour qu'on le répare. Nous, un site comme celui-ci, on aimerait y rester, pas à vie, parce qu'il faut que ça change un petit peu, mais on est tellement bien. La mer a vu le calme pour travailler. C'est exceptionnel comme cadre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501